Compositeur français, né à Saint-Germain-en-Laye en 1862, mort à Paris en 1918. Grand Prix de Rome en 1884, pour sa cantate L'enfant prodigue, il revint à Paris deux ans plus tard et se lia avec Eric Satie. D'abord admirateur de Wagner, il découvrit Chabrier, Moussorsky et à l'exposition internationale de 1889, s'enthousiasma pour la musique pentaphonique d'Extrême-Orient et fréquenta les symbolistes. C'est avec Ariette oubliée qu'il révéla sa véritable personnalité. Prélude à l'après-midi d'un fauve, d'après le poème de Malarmé en 1894, Pelleas et Mélisande en 1902. Drame symbolique sur un texte de Maiter Link. Les nocturnes pour orchestre, vers 1898, achevèrent de consacrer sa renommée. Ce furent ensuite les pages pour piano, intitulées Estampes en 1903 et le poème symphonique La Mer en 1905. Puis les préludes, composées en hommage à Chopin. En 1911, pour les ballets russes de Diaghilev, il écrivait encore Les Jeux en 1912. Précurseur du mouvement musical de la première moitié du XXe siècle, on lui doit une nouvelle perception des rythmes et des harmonies au détriment de la musique tonale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501